J'aimerais parfois que tu te rappelles à quel point les soirs que l'on passait ensemble étaient les plus beaux. Je suis devenue anxieuse, si rapidement. Tu allais, puis tu revenais, et tu recommençais. Quand mon téléphone se mettait à sonner, ton absence était la seule chose qui pouvait envahir ma tête entière. On est tous fiers de toi, du fait que tu serres ton pays sur un champ de bataille. Mais malgré ces millions de sourires, quand tu passes le seuil de cette porte pour nous rejoindre, il y a la peur de te perdre pour toujours. De perdre celui avec qui ma tête a décidé de faire sa vie. On apprend la mort de plusieurs soldats, des explosions et des ennemis qui sèment la terreur. Je t'avoue que savoir que tu passes des journées entières exposées au danger, au seuil de la mort, n'est pas la chose la plus rassurante qui puisse tourner dans mes pensées. J'ai l'impression de combattre un orage plus puissant que l'univers. J'ai l'impression de m'approcher d'un incendie qui ravage tout sur son passage. Armée des pieds à la tête, tu fonces sur le terrain comme un taureau essayant d'attraper cette foutue marionnette costumée. Et moi, je t'attends. Je t'attends des années, des siècles, des millénaires entiers. Tu rentres toujours avec le sourire, mais sache que tu ne peux plus me le cacher. Tu ne peux plus me cacher que ce jour-ci encore, tu as frôlé la mort de trop près. Que cette semaine, un de tes amis a perdu la vie, tué par balle, par quelqu'un de ta propre espèce. Je ne veux pas savoir qu'à des milliers de kilomètres, quelqu'un peut-être t'enlèvera la vie, et la mienne aussi. Non, je t'interdis de repartir, une fois de plus, et de me laisser seule dans l'ombre du diable. Je t'interdis de partir, et de ne pas pouvoir essuyer la moindre petite larme qui s'écoulera de mes joues. Je t'interdis de me laisser, le soir, dans ce lit que tu laisses vide. Ose me dire que je ne dois pas pleurer ton absence. Ose me raconter que cet enfer dans lequel tu vis n'est pas si sale que ça. Je t'attends, et je t'attendrai encore, pendant des années peut-être. Je t'attends, et je t'attendrai encore, à guetter ton arrivée près de ma fenêtre. Je t'attends, et je t'attendrai encore, parce que pour toi, tous ces mots ne sont qu'un enchaînement de lettres.